Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire, et pour ce 125e épisode, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous parle d'une nouvelle plateforme, un site internet réalisé par l'Église unie du Canada pour une meilleure visibilité, pour faire de l'évangélisation, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, avant hier, mercredi soir dernier, le lancement a eu lieu. Dans le jargon du métier, on appelle ça en anglais un soft launch, ou un lancement d'une version bêta. C'est pas totalement parfait, c'est pas complet, mais tout ça est assez solide pour le partager entre nous, et dans le but d'améliorer le produit, afin qu'on soit totalement prêt lors d'un lancement officiel, peut-être à l'automne, à l'été, il n'y a personne qui porte vraiment attention à ce genre de choses. Comment ça s'appelle? Moncredo.org, en un mot, moncredo.org. Quelques questions, vous avez peut-être. Qui? Qui sont les gens qu'on tente de rejoindre? Bien, c'est les gens en recherche de foi, en recherche spirituelle. Peut-être pas nécessairement les gens qui sont déjà dans notre église, quoique, il y a toujours de quoi apprendre de ce côté-là. Mais c'est surtout des gens qui ont un certain bagage d'église, je dirais, ou peut-être pas du tout, mais qui ont le goût d'en apprendre plus. Le but là-dedans, c'est de rejoindre de nouvelles personnes. Quoi? Bien, de quoi qu'on parle? On a appris que les grands gaffas de ce monde savent tout sur nous. Eh bien, à l'aide d'une agence qui s'appelle Arrobas, on a identifié les mots-clés que les gens tapent sur Google, qui a un lien avec la religion, la foi, la spiritualité. Et on a essayé de produire du contenu qui est relié à ça, qui répond à ces questions. Qui est quand même un gros changement de mentalité pour plusieurs églises, parce que souvent, c'est, on a quelque chose à dire, il faut leur partager ça, il faut leur dire ça. Les gens peut-être s'en foutent un peu. Donc, de rapprocher le « eux » et le « nous », d'essayer de réduire le gap, de dire « c'est ça que vous voulez savoir, on va essayer de répondre à vos questions » ou du moins faire quelque chose qui va améliorer la conversation. Comment? C'est quoi le contenu? Ben, il y a les podcasts qui sont produits par moi et Johan, ils sont tous là. Il y a des capsules vidéo de 4-5 minutes, faits par des pasteurs et des laïcs sur différents sujets, la place des femmes dans l'église, l'avortement, la prière. Il y a des vidéos qui parlent de pratiques spirituelles. Comment prier? Comment se préparer à lire la Bible? C'est quoi le don de soi? Une série de choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle les questions d'enfants. Certains enfants ont le tour de nous, vraiment, nous poser des cols. Grand-maman est morte, où elle est maintenant? Pourquoi Fatima, à l'école, fait le ramadan? C'est quoi le ramadan? Pourquoi il faut être gentil avec ses frères et soeurs? Bon, alors, des tentatives de ce côté-là. Il y a des articles aussi. Il n'y a pas juste du vidéo, il n'y a pas juste de l'audio, il y a des articles. On a mis un article sur la question des réfugiés, le chemin Roxham. Ce n'est pas encore complet, OK? Et peut-être que vous allez voir certaines sections, puis c'est un peu maigre, mais c'est un work in progress. J'utilise beaucoup d'expressions anglophones. C'est comme un beau gros chien jaune. C'est le fun, c'est beau. Il faut le nourrir régulièrement. Donc, ça va être ça, cette plateforme, ce site web, il va y avoir du nouveau contenu. Essayez d'amener différentes voix, différents styles, pour montrer que la diversité n'est pas tolérée, mais encourager cette diversité de point de vue. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous trouvez des erreurs, dites-le nous, s'il vous plaît, d'avoir d'autres paires d'yeux, parce que des fois, à trop regarder, on ne voit plus rien. Donc, s'il y a des petits trous, des liens qui ne fonctionnent pas, des coquilles, on veut savoir, vous pouvez m'écrire moi, ou vous pouvez utiliser le site. Sur le site, il y a l'adresse courriel infoacommercialmoncredo.org. C'est tout bon. Et si vous avez des suggestions, ben oui, envoyez-nous vos questions, vos sujets. Je pense que vous devriez aborder telle chose. On veut vous entendre. Tout ça pour dire que, malgré le climat actuel, on ferme des paroisses, on vit dans une certaine laïcité qui refuse ou qui condamne le religieux. On a l'impression parfois qu'il n'y a pas d'avenir, mais il y a quand même des choses excitantes qui se déroulent dans l'Église de Dieu. Il y a de la place pour de la créativité, et il y a une croyance, une foi, que notre message est toujours pertinent à ce 21e siècle. Alors, comme j'ai dit, visitez le site. Pas pour nous dire que c'est bon, mais donnez-nous vos feedbacks très honnêtes. Merci d'être là. On continue d'avancer. Bonne fin de journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada